Bonjour à vous auditeurs de Radio Vibe, sachez que vous pouvez nous écouter sur le net www.radiovibe.fr En direct du Paparazzi, un restaurant italien situé 6 squares de l'Opéra Louis Jouvet dans le 9ème arrondissement A quelques pas de l'Opéra, un restaurant italien qui vous propose des pizzas géantes dans un cadre coloré Et qui dispose d'une superbe terrasse ombragée, bref, on s'y sent bien chez notre ami Paolo Heureuse de vous retrouver sur l'émission Parlez-moi de vous Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un grand monsieur de la radio du monde du rugby, Max Gozini Radio Vibe Très très honoré de vous recevoir sur Radio Vibe Pour la sortie de votre livre Je ne suis pas un saint Que je montre à nos amis auditeurs Alors Max, vous me confirmez, vous n'êtes pas un saint ? Bah écoutez, si je l'écris, c'est que franchement je ne suis pas S'il n'y a un saint, il n'y a un ange, mais voilà, j'ai des défauts comme tout le monde J'ai assisté à la finale top 14 Castres Montpellier de cette année Que pensez-vous de la victoire des Castrets bien méritée ? Oui, elle était tout à fait méritée parce que c'est une équipe, en tout cas sur ce match, qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'envie Et bon, il n'y a rien à dire, personne n'a rien dit, c'était une victoire vraiment méritée Et vous savez, sur un match, le rugby se joue aussi dans la tête En général, les plus motivés, ils gagnent quoi Avocat de formation, vous avez été successivement président du directoire du groupe de Radio Énergie Et président du club du stade français Paris Rugby Vice-président de la Ligue Nationale de Rugby de 2012 à 2016 Comment peut-on passer de la radio au rugby et la voir comme milieu ? Parce que dans la vie, je crois toujours aux rencontres Et si vous êtes sur un chemin, vous rencontrez des gens qui vous amènent vers une autre direction Et ce qui s'est un peu passé pour moi, dans ma vie, quoi Donc, ce que vous l'avez rappelé Et on parlait tout à l'heure de chansons, justement, vous rêviez de devenir chanteur Et donc, vous avez enregistré deux chansons Oui, hélas Ah non, pourquoi plus hélas ? Sous le nom de Manuel, Vas-y Oui Donc, vous abandonnez pour devenir l'attaché de presse de Dalida Oui, j'ai bossé avec eux parce que je ne savais pas quoi faire, même s'il a fait des études Jusqu'au jour où je me suis dit finalement, bon, j'ai fait droit, philo, peut-être que je peux passer le concours pour être avocat Quand j'étais avocat, j'étais embarqué dans l'aventure énergie Qu'on a créé, qu'on a développé Et puis, j'ai rencontré les gens et comme j'aimais le rugby, je me suis laissé entraîner dans l'aventure du stade français Jusqu'au jour où je ne pouvais plus faire les deux Puisque quand j'étais président du directoire, mais aussi le patron des programmes de la radio énergie et du groupe Au bout d'un moment, on était premier radio de France Oui, oui, je suis Et on était aussi champion de France avec le stade français On ne pouvait plus faire les deux, il fallait choisir et je choisis le sport L'énergie, c'est une aventure humaine pour moi Le rugby aussi, c'est une aventure humaine Dalida, ça marque Elle a compté beaucoup dans ma vie, elle m'a ouvert beaucoup de portes, disons Et elle m'a beaucoup aidé C'était une très grande chanteuse, une grande star, ça tout le monde le sait Mais c'est aussi une femme avec beaucoup de cœur et beaucoup d'attention Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme C'était l'été, évidemment Et j'ai compté en le voyant Mes nuits d'antenne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz